Paris-Normandie A quelques jours des 24h motonautique de Rouen, les pilotes se présentent au test d'immersion. Un passage obligé et encadré par la Fédération Française de Motonautisme. On a trois ateliers différents. On a une partie apnée où le pilote doit nager une dizaine de mètres entre deux os. On a une partie après détendeur où le pilote doit prendre un détendeur en bouche pour respirer. Et après on a le passage en cellule où le pilote est attaché dans la cellule avec un gilet et doit suivre une procédure bien définie avec la Fédération. Valable 14 mois, les pilotes sont rodés à l'exercice. À faire c'est bien, ça me met en confiance pour le début de la saison. On se sent prêt à affronter tous les événements. Et quand ça arrive en réel, ça m'est arrivé l'année dernière de faire un flip avec mon bateau, ça devient des automatismes et on ne réfléchit pas, on s'extrait du bateau en toute sécurité. Donc non, non, ça rend confiant pour le début de la saison. Et puis ça permet de revoir aussi les collègues sur le bord de l'eau, etc. Donc non, non, j'aime bien en tout cas. Les 24 heures motonautiques, c'est le 30 avril et 1er mai prochain sur la Seine à Rouen.